C'est la corruption, mais nous avons dit qu'il y a une carrière à deux pas de la retraite pour des histoires de mal-être d'argent. Nous avons dit que la justice sera là pour juger. Mais quoi qu'il en soit, ça n'honore pas la démocratie du pays, ça n'honore pas l'état républicain. C'est moche de la part de Beno Bokyakari, nous avons soutenu l'initiative pour Ménon, parce qu'ils ont choisi un candidat, ils font tout pour que Gogo se fragilise. Parce qu'il y a de ces décisions impopulaires, ou des postures impopulaires, qui n'ont pas les ministères, qu'ils ont choisi d'y retrouver contre eux. Donc ça ne fait pas honneur au président de la République, ça ne fait pas honneur à Makisal qu'on en arrive à ce stade. Ils s'apprêtent à partir, nous avons dit qu'il y a des détails humains, des crises institutionnelles, vraiment ça n'honore pas le pays. Et c'est très dommage. Qu'est-ce que vous avez répondu sur l'interpellation de Kadior ? Oui, sur l'interpellation de Kadior, ce qu'il y a répondu, c'est que, vraiment, il n'y a que simplement ces attaques subjectives, les attaques qu'ils font, ou les défendre, ou les recours parlementaires. Mais, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils sont en retraite, au niveau du Conseil constitutionnel, parce qu'ils devraient savoir qu'ils ne font pas ce qui se fait. Et le Parti démocratique sénégalais, je pense que beaucoup... Mais il a fallu nous rejetter ça, nous devons soulever ça. Oui, mais le Parti démocratique sénégalais, c'est qu'il y a des droits de l'Université d'Alain Régard. Le professeur Abdelayouard est le premier doyen de la faculté de droit. Et nous sommes arrivés à l'heure où nous avons tranché une décision sur la rétroactivité, la loi et les dépôts. Et la perte de candidature, nous ne sommes pas considérés au niveau des réponses. C'est ce qui nous a déranger. Et il y a des choses que vous savez, c'est ce qui nous a dit. Tout le monde a dit qu'il y a des droits de la guerre, qu'il y a des droits de l'Université d'Alain Régard. Mais les autres, les meilleurs de l'Université d'Alain Régard, au niveau du Parti, ont eu des traités et d'autres qui ont eu Ousmane Kan, qui ont eu des recours au niveau du Conseil constitutionnel. Ils ont eu des droits de l'Université d'Alain Régard. Pour que vraiment, nous puissions réclamer les droits de l'Université d'Alain Régard et qu'il y a des candidats qui ont eu des droits de nationalité. Et pour qu'il y ait des droits de l'Université d'Alain Régard, parce qu'il n'y a personne qui peut réclamer les droits de l'Université d'Alain Régard. Je pense que, je pense que, qui soulevait le débat, en 2016, qui soulevait, c'est Mme Aminata Touré. Je pense que, je vois la position de l'Université d'Alain Régard. Je pense que, je vois la position de l'Université d'Alain Régard. Je pense que, je vois la position de l'Université d'Alain Régard du 5 mai 2016, il y a eu une lettre de réponse à l'Université d'Alain Régard. Elle était à l'époque, elle était le Premier ministre. Mais Karim Ouadou, il est de double nationalité. Je pense que, je pense que la binationalité de Karim Ouadou, qu'elle me donne, elle est de tous, elle est de tous les Français. Tu me dis qu'il est historique. Vous avez Aminata Touré en travers de la gauche, tu es pourtant des fondateurs. Non, 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 non. Je me dis historique. Tu vois, où est la binationalité ? La binationalité, où est-ce que Karim Ouadou ? Doutais ? Doutais ? Doutais ? Maintenant, ce que je dois comprendre, vous savez, votre candidat ne vous prend pas au sérieux. Non, c'est aussi. Vous savez que votre candidat ne vous prend pas au sérieux. Parce que si vous prenez au sérieux, la question n'est pas réglée deux ans avant l'élection. Il ne peut pas venir jusqu'en ce moment. C'est à se poser même la question de savoir si vous avez fait ça. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train de vous battre pour quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce que vous faites. Bon, je pense que... Allez, allez. Oui, moi je vais parler ici. Non, on va parler. On va parler de dialogue, de parler. C'est le premier parti d'opposition légal en Afrique. Une démocratie. C'est le premier parti d'opposition légal en Afrique. C'est le premier parti qui a été fait pour une maison qui a été fait pour elle. En 1971, c'est le premier parti qui a été fait pour une famille qui a été fait pour 100 000 francs. On a fait un travail en télé. On a dit de la bonne chose. On a dit de la même chose. Il ne veut pas dire de toute crise institutionnelle. On a dit de la même chose. Mais il a créé un milliardaire. Non, non. Je suis extra pour vous parler de de la loi. Moi, je suis venu à la loi. Maintenant, je suis venu à la loi. Allez-y, allez-y. Je suis venu à la loi. Je suis venu à la loi. C'est ce que vous savez, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. François, c'est ce qu'on a dit. 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 Ils ont déposé un dépôt de renonciation. Et la renonciation, elle est volontaire. Et nous avons un droit international privé. Il y a un droit international public. Il y a un droit international public. Il y a deux nationalités et double nationalités. Nous y reviendrons.